J'ai fait une vidéo hier sur la manifestation des agriculteurs et tu me mets que je vais me faire éclater. Et bien bizarrement non, tu vois, parce qu'il y a 9 commentaires sur 10 où les gens, ils sont d'accord avec moi. Elle a fait je ne sais pas combien de milliers de vues pourtant la vidéo. Tu vois, moi aussi j'ai des vaches, j'ai des chevaux, le bâtiment il est rempli à craquer, j'ai 100 vaches, j'ai 2 fermes, j'ai 80 chevaux, je fais pouliner, je fais des vélages. Voilà, pour ceux qui me suivent, vous connaissez. Je suis d'accord avec les revendications des agriculteurs, il n'y a pas de soucis, mais retourner une semille et la brûler, je ne suis pas d'accord. D'accord, aller pendre un sanglier à un arbre devant un bâtiment public, je ne suis pas d'accord, ça ne sert à rien du tout. Mettez le peuple français de votre côté, les agriculteurs, et là ça ira mieux. Voilà, c'est tout ce que je disais dans ma vidéo. Mais comme à chaque fois, tu as toujours une paire d'intelligents qui n'écoutent pas la vidéo jusqu'au bout, tu vois. Et du coup, ils commandent des trucs de merde, pas ton commentaire en l'occurrence, mais d'autres personnes. Donc ça me fait rire parce que c'est toujours les mêmes, au final ils n'écoutent pas et ils critiquent. Je ne comprenais juste pas, admettons moi, si ma femme me pose un problème, je ne vais pas aller en gros taper sur la femme du voisin. Enfin, je vais régler le problème avec ma femme, mais c'est pareil avec les agriculteurs. Ils ont un problème avec l'État et ils bloquent qui ? Ils bloquent le pays, ils bloquent les gens. Bon, comme moi, mais comme vous, comme les artisans, tous les corps de métier, ils paralysent tout le monde. Et l'État, il s'en branle complètement, d'accord ? Vous prenez votre acteur, vous ouvrez toutes les barrières de péage, vous y foutez gratuit, comme ça. Alors là déjà, la population sera contente. Et ensuite, vous montez à Paris, mais vous ne bloquez pas Paris, vous bloquez l'Elysée. Et là, ça sera une action forte. Ensuite, il y en a plusieurs qui me disent, c'est facile de critiquer derrière ton écran, toi tu ne viens pas et pas t'un couffin. Qui c'est qui nourrit toutes mes vaches, tous mes chevaux si je pars ? Je n'ai personne. Je n'ai personne parce qu'on est en France et que personne ne veut travailler. Donc ça, c'est encore un autre problème, mais je ne peux pas partir et nourrir. Parce que crois-moi que je serai le premier à monter à l'Elysée. Par contre, je n'irai pas à brûler un camion espagnol sous prétexte qu'il a une plaque polonaise avec des poulets qui arrivent du Brésil. Parce que j'entends dire qu'en France, on est capable de faire du poulet. Oui et non, on est capable de faire du poulet. Mais du poulet au prix du poulet brésilien, on n'est pas capable. Et heureusement qu'il y a tous les pays étrangers qui nous ramènent de la nourriture pas chère. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas acheter français. C'est comme ça, c'est trop cher. Donc heureusement qu'il y a ces pays-là pour qu'on puisse nourrir la population. Et nous, on est content d'exporter nos produits. C'est comme ça. L'import-export, ça marche comme ça. Et tu n'y feras rien. Tu peux manifester tout ce que tu veux, tu n'y feras rien. Vous demandez que les normes soient pareilles dans toute l'Europe. Ça, c'est totalement normal. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, je vous comprends. Mais voilà, il y a des trucs à faire, des trucs à ne pas faire. J'écoute. Enfin, moi, j'entends vos revendications. Je suis avec vous. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des trucs dans les manifestations qui se passent que pour moi, ça ne passe pas. Et encore une fois, gardez le peuple français de votre côté. Essayez du moins. Parce que alors là, vous l'éloignez terriblement. J'ai fait une vidéo hier. J'ai fait une vidéo.